Nous avons vu cette situation de Dixing une première fois où vous êtes parti faire sortir. Par là-bas, nous attendons aussi que vous partiez démolir le bâtiment de Sidia. Il est parti de démolir le bâtiment de tous ceux qui ont été sortis. Voilà. Moi, sincèrement, c'est regrettable, c'est honteux. Je vois que réellement, si on ne se dit pas la vérité, parce que ce que vous voulez comme ça, moi, je le dis publiquement devant toute la Guinée, je vous le dis et je le répète. Moi, je le répète avant-hier et je le dis encore, vous voulez créer un prétexte pour ne pas avoir la pression de la communauté internationale pour donner un chronogramme. Vous voulez toujours créer un événement où la population va se soulever, où il va y avoir un problème afin que vous mettez tout sur ça afin de ne pas donner un chronogramme. Tout ce que vous faites dans les deux jours-là, c'est pour ne pas donner un chronogramme. Vous jouez à la provocation. Vous voulez provoquer toutes les parties. Vous voulez attaquer tout le monde. Donc, primo, moi, je ne suis pas de l'IFTG, je suis de l'IRPZ-Arc-en-Ciel. Mais cela ne va pas empêcher Benito de dire la vérité. Mamed Manjou, merci beaucoup, de dire la vérité. Parce que vous jouez à la provocation. Vous voulez juste pour ne pas qu'on aille aux élections. Vous voulez gagner du temps. Vous voulez rester au pouvoir pendant plus de quatre ans même. Parce qu'il paraîtrait... Vous avez regardé le comportement, l'attitude de tous les Guinéens. Vous pouvez rester au pouvoir autant que vous... Comme ça, bon vous semblera. Parce que cette maison, primo, je rappelle tout le monde. Moi, je dis la vérité. Cette maison, d'abord, appartient à l'État. Je dis la vérité. Si vous avez récupéré le bâtiment dans le cadre de récupération des biens publics. Donc, si c'est un bien public, pourquoi raser le bâtiment? Vous oubliez que vous envoiez des mécontentements. D'abord, les gens se sont vus humiliés. Leur patron, leur chef a été sorti de cette maison. Il y a eu beaucoup de médiations, beaucoup de conseils qui ont été donnés. Beaucoup de choses ont été dites pour leur dire que c'est une provocation. On veut juste vous distraire. On veut distraire les gens. Pour ne pas qu'on aille aux élections. Pour ne pas que le pays revienne à l'ordre constitutionnel. Pour un premier temps. Aujourd'hui, un second temps. Mais ce que les Guinéens ne savent pas, moi, je viens leur dire. Vous voulez qu'il y ait un soulèvement et que vous mettiez sur ça pour dire à la communauté internationale qu'ils s'apprêtent à sanctionner la Guinée. « Maman, comment vas-tu ? » Ça veut dire qu'ils s'apprêtent parce que d'ici le 25 avril, ce n'est pas le 25 avril qu'ils vont sanctionner la Guinée. C'est d'ici le 25 avril. D'ici le 25 avril, c'est le dernier délai. Un chronogramme ne sort pas. Le pays sera sanctionné économiquement et commerciaux. Il sera sanctionné sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc, le bien public, c'est un bien. Ce n'est pas pour vous. Lorsqu'Alpha Conde était là, c'est à cause de tout ça, il a laissé ces choses-là, ces trucs-là. C'est parce que ce n'est pas son objectif. L'objectif d'Alpha Conde était très défini. C'était de sortir ce pays-là, de organiser ce pays-là. Donner une image à ce pays-là. Il s'est fixé un objectif. Et nous étions dans ça. Vous êtes venus interrompre. Vous êtes venus arrêter. Vous êtes venus mettre tout ça là dans l'eau. Et maintenant, vous récupérez des églos qui n'ont pas de tableau. Voilà, aujourd'hui, nous avons l'argent qui a été donné pour faire les banques. Voilà, vous arrêtez les gens. Les projets sont arrêtés. Vous ne cherchez pas à régler le problème de commerce. Les darés alimentaires, c'est le ramadan qui arrive. Tout ça, là, existe. Ce n'est pas votre problème. C'est sans prendre un bâtiment public. C'est pour le pays. C'est pour vous. C'est pour Marat. C'est pour Massa Bilal. C'est pour Benito. C'est pour tout le monde. Vous partez démolir ce matin. Vous voulez faire quoi là-bas ? Vous avez vendu à Kahlo ou vous avez vendu à Marat ? On ne sait pas. Peut-être les deux, un a acheté. Il veut faire un hôtel là-bas. C'est de la provocation. Moi, j'ai vu depuis 14 heures, on m'a envoyé ça. Depuis quel moment j'ai vu ? C'est de trop. Ce n'est pas important. Pourquoi démoler le bâtiment ? Ou bien vous avez vendu. Vous avez vendu à qui ? À Marat ou bien à Kahlo ? Entre les deux. Parce que c'est eux qui sont en train de lâcher tout aujourd'hui. Au centre-ville. Pourquoi vous faites ça ? Demain, je dois faire un direct concernant l'ancien gouverneur de la Banque Centrale. Berlin, comment vas-tu ? Le gouverneur de la Banque Centrale, M. Nabi, a été arrêté. Pour un premier temps, j'ai été clair, vous vous rappelez ? Ils ont dérobé la banque. Ils ont pris de l'or de ce pays-là. La femme de Doumbé a tout pris, l'a envoyé en Europe. Ils ont demandé au gouverneur de porter le chapeau de ça. Comme l'affaire allait partir loin, Jeune Afrique s'est saisie. Le Monde s'est saisi. C'est-à-dire le journal Le Monde. Ils ont commencé à vérifier dedans. Ils ont le menant aujourd'hui. Ces 15 jours, ils sont allés sortir l'affaire de 4 milliards. Ils ont demandé d'abord qu'il y ait des biens publics, qu'il y ait des bâtiments en ville. Au lieu d'aller saisir le bâtiment, non, on l'arrête. Le gouverneur en prison. Et si vous avez trouvé, nous allons parler de ça demain. Doumbéa, nous allons parler de ça demain. Parce qu'en ce temps, moi j'ai reçu le nom de la personne qui t'a vendu une maison en Côte d'Ivoire. J'ai le nom de la personne, c'est une Guinienne qui t'a vendu une maison en Côte d'Ivoire. Là où se trouvent les pick-up, les bâtiments du gouvernement d'Alpha Condé, c'est chez toi. Voilà, j'ai l'information. Mais demain, nous parlerons de ça. Nous parlerons de ça demain. Tu as acheté le bâtiment à une de tes parentes, une femme guinéenne qui t'a donné le bâtiment. Tous les véhicules du gouvernement ont été acheminés. Et le nom aussi, nous allons le faire de sorte que le paysan Alassane Ouattara sera un compte qui a été aidé par un membre du gouvernement qui est en train de t'aider pour faire évacuer tous les biens, les comptes bancaires, tout est placé là-bas. Monnaie en 1%. Comme il est proche de toi, en cas de conséquence, il n'y a pas de problème. Mais j'ai fait cette courte vidéo pour dire aux Guinées, nous ne cèdons pas. Ils veulent nous provoquer. Je demande à tous les militants de l'IFDJ de ne pas réagir. De ne pas réagir. Attendons, nous allons obtenir le nom de la personne qui a acheté le lieu. Si c'est vendu. Adia Ouattara, comment vas-tu ? Parce que c'est qu'ils ont dit aux gens, vente en enchère. Les biens publics sont vendus à qui ? Sont vendus à leurs proches. On ne vend pas à une autre personne. Tous les biens publics et récupérés sont vendus à leurs proches et aux parents de leurs proches. Par une personne. Donc, qu'est-ce qui justifie que le bâtiment, les lieux ont été vendus ? Qu'est-ce qui prouve, merci à m'entourer, qu'est-ce qui prouve que cela a été vendu ? Qui a acheté le lieu ? Et pourtant, il y a beaucoup de domaines d'État. Pourquoi c'est là-bas ? C'est une provocation, parce que demain, Panbeto va sortir, Hamdala va sortir, ils vont dire, voilà, de manifestation à manifestation, on ne peut pas donner un chronogramme. Voilà tout le problème en qu'il y a aujourd'hui. Moi, je demande à tous vos soutiens qui nous souffrent les oreilles dans les inbox de vous demander pourquoi vous n'osez pas donner un chronogramme. Nous devons retourner à l'ordre constitutionnel. Nous ne pouvons pas rester à ce stade-là, dans ce statut-là, de pays non fréquentable. Pays non fréquentable. Notre pays s'appelle aujourd'hui un pays non fréquentable. Dans toutes les données, le part de données des Américains, notre pays est un pays non fréquentable. C'est un bien public, ça n'appartient pas à Doumbouya. Ça n'appartient ni à Idamine, ni à Bala Samoura. Mais Gawal, moi, je vais te donner un conseil, Gawal. Certainement, tu as un petit calcul derrière ça. C'est-à-dire, vous poussez Doumbouya à l'erreur. Parmi vous, il y a certaines personnes. Les proches de Dadis se sont comportées comme ça. Lorsqu'ils ont vu que Dadis commençait à réussir sa transition, lui et elle, ils l'ont induit dans l'erreur. Mais Doumbouya, depuis le débat, il a raté sa transition. Il a raté sa transition. Mais je suis en train de l'enfoncer. Parce que ce que nous entendons, je l'ai dit avant-hier, concernant l'arrestation de Dr Kassori, on est en train de mettre la peau sur le touré de la Kriyev. Mais le touré de la Kriyev, là, il faut avoir le kilo d'arrêter Kassori. Les dossiers que vous êtes en train de monter comme ça, là, montez-les très bien. Montez-les très bien. Parce que si vous arrêtez, Dr Kassori, ce que vous avez voulu pour ce pays-là, cela va arriver et nous allons voir. Ceux qui vous supportent, là, ils vont dire non, vous devez arrêter parce que c'est une personne comme tout le monde, on doit l'arrêter comme tout le monde, il n'est pas au-dessus de la loi. L'argument-là ne passera jamais. L'argument-là ne passera jamais. L'argument-là ne passera jamais. L'argument-là, comment vas-tu ? Donc, je le répète encore à toutes ces personnes limitées-là. Moi, j'ai vu vos postes, j'ai vu, vous êtes content du bâtiment de ces lois interagés. C'est vous qui avez dit devant les Guinées, le motif du coup d'État. Il y a un point qui faisait partie que la justice doit être votre boussole. Il n'y avait pas de justice dans ce pays-là. Et voilà, depuis que la Guinée est en Guinée, jamais la justice n'a été comme ça. Vous avez apporté, ce loup a apporté plainte. L'affaire à la justice était partée en faveur de ce loup. Vous avez anticipé pour venir rager le bâtiment. Parce que la vérité, ce loup a respecté la loi. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Il dit, bon, il peut porter plainte. Il peut aller à la justice. Et pourtant, il est allé à la justice. C'est vous qui l'avez dit. Donc, non, c'est normal, le dossier doit aller à la justice. Le dossier se trouve à la justice. Et le dossier évolue. C'est ingrat. C'est malhonnête. C'est vous qui avez dit ici, devant le monde entier, que la justice, que la justice doit être la boussole. C'est quand le vendredi, j'ai reçu que le dossier évoluait en faveur de ce loup. Il y a au moins un juge. Parce que quand le juge a vérifié tous les dossiers, tous les documents, tous les documents, ce loup a fourni tous les documents concernant le lieu. Les matricules, le papier, le numéro, tout était vrai. Tout était dans les bases de données de l'urbanisme et de l'habitat. Je ne sais pas alors comment est-ce qu'on peut venir le faire sortir. Ça, c'était un premier temps. C'était pour provoquer. Un second temps, venir rasier le bâtiment public. Si vous dites que c'est un bien public, pourquoi vous n'attendez pas la justice ? C'est la justice qui devait émettre un document pour dire oui, nous avons vérifié. Parce que celle-ci est justiciable. Si la justice disait que le bâtiment est... Parce que moi, je vous ai dit, au-delà qu'il achète, qu'il a acheté ou qu'il achète, il y a eu un décret présentiel qu'il a donné, qui a justifié avec le décret là-bas, le numéro de décret là-bas. C'est dans le journal officiel de la République. Au moins, faites un décret pour abroger les décisions antérieures prises par le président Lansana Conte. Personne. Pourquoi vous anticipez ? Pourquoi vous avez anticipé ? Pourquoi ? Moi, c'est la question fondamentale. J'ai vu des gens agiter. Eh, Péline, j'ai dit non. Ça ne se fait pas comme ça. Moi, je n'aime pas l'injustice. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut un décret pour abroger ça. Et en même temps, l'affaire à la justice, vous devez attendre au moins. Vous devez attendre que la justice décide de... Mais quel est le document qui prouve que là-bas, elle doit être démolie ? Pourquoi ? Donc, je le répète, vous voulez provoquer les gens. Nous allons tout le temps avertir parce que vous voulez aujourd'hui pertinemment arrêter tous les opposants. Pour un premier temps, c'est ceux qui sont liés à la gestion. Il y a des signes indicatifs au niveau des radios. Nous avons vu les grandes groupes parler de ça. Abouacar, le Vaurien, le Bonarien, parler de ça. Il doit être arrêté. Il doit être comme ça. Mandéret à toute l'opposition. Demandéret à tout le monde. Tous les militants des partis politiques. Je l'ai fait une fois. Préparez-vous. Je l'ai même dit la dernière fois. C'est qu'ils sont partis montrer les muscles au siège de se préparer. S'ils savent se battre-là, préparez-vous. Parce que pour eux, aujourd'hui, ils ont désarmé l'armée. Deux, ils ont acheté beaucoup de jeûne à travers l'argent. Ils ont mis beaucoup de jeûne. Ils ont promis à beaucoup de jeûne. Donc, pour eux, c'est fini. C'est le peuple. Personne ne peut se soulever contre eux. Personne ne peut que se soulever contre eux. C'est ce qu'ils pensent. Ils croient à tout ça. Les gens ne les ont pris des garanties. Et là, ils sont déterminés à arrêter l'opposition. Et là où ils sont comme ça, ils sont déterminés à arrêter toute l'opposition. C'est ce qui est en train de se préparer. Mais pour arrêter, ils sont en train de préparer des dossiers. Et les arrestations-là ne sont pas des arrestations justifiées. C'est juste qu'on les colle des dossiers pour dire qu'ils sont disqualifiés pour les élections à venir. Pour le RPJ, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème. Si vous disqualifiez Kassoury, celui qui vous pousserez à être candidat du RPJ-là ne va jamais être le candidat du RPJ-là. Parce que nous aussi, nous allons l'empêcher d'être candidat. Donc, le RPJ sera totalement... Voilà. C'est-à-dire, le RPJ en général ne fera plus partie de l'élection à venir. Une bonne fois, nous allons quitter dedans. C'est une bonne fois parce que si vous voulez imposer votre candidat forcément à la tête de tous les partis politiques, même l'IFDG, si vous avez le moyen, vous allez proposer un candidat pour l'IFDG sans que cela ne soit celui d'un diallo. Mais au RPJ-là, vous êtes déterminé d'imposer quelqu'un par Dr Kassoury. D'abord, vous voulez... Moi, je te dis juste, prépare-toi. Il faut bien monter ce dossier. Il faut que le dossier soit vraiment un dossier solide parce que nous allons démonter le dossier-là et par fini, tu vas te retrouver toi-même dans des problèmes dans ce pays-là. Parce que Doumbé, à l'ascenseur, est connu. Donc, c'était pour 10 minutes pour vous dire encore une fois, je m'adressais à ces militants de l'IFDG-là, s'il vous plaît, qu'on rase le bâtiment. C'est un bâtiment. Le bâtiment faisait trois chambres, salons, ou deux chambres, salons. Il n'y avait rien d'un... C'est-à-dire, laissez-le. Ils veulent que vous manifestiez, vous sortiez, vous cassez tout et qu'on dit à la communauté « Voilà pourquoi on ne peut pas organiser les élections dans deux ans, trois ans. » Aujourd'hui, des arguments se chèrent partout pour justifier devant la CEDIAO, pour dire « Voilà pourquoi. Parce que le Mali a trouvé un terrain d'entente avec la CEDIAO. Voilà, Asimigoueta ne s'est pas déplacé, mais cela a été fait parce qu'on avait dit à Asimigoueta « Dès que tu quittes le pays, il y aura un coup d'état. » Donc Asimigoueta ne s'est pas rendu, mais il a assisté à la conférence par visioconférence. Donc, que cela nous tient et ils ont trouvé une solution, un terrain d'entente. Et moi, je demande à tous les militants de l'IFDG, je vous le demande en toute sincérité. Si vous jouez les jeux, vous avez gâté ce que nous sommes en train de faire parce qu'actuellement, là, ils sont bloqués partout. La communication, tous nos moyens, tous ceux que nous avons déplacés jusqu'à aujourd'hui, partout, toutes ces choses entreprises-là, vous-même, regardez, calculez, analysez, ils ont été bloqués partout. Ils n'ont pas pu mentir à la communauté internationale, ils n'ont pas pu réellement dire qu'ils ont réussi et qu'ils sont en train de réussir les transitions. Du jour au lendemain, nous démontons tout, nous montrons tout et nous démasquons tout. Ce n'est qu'un simple bâtiment. Mais moi, je dirais à Gawal, Gawal, je m'adresse à toi. Gawal, je n'ai pas pu et qu'ils ont pour rivier, il n'est à toi. nous avons done ça m'ūrini àta à t'aimer à à ins person sans à à qu'ils ch came à du pour « guide, il est , mais qu'on était enle de l'eau, qui était comme le ministre du Urbanisme et du Habitat. Quand on était bien joué le génieur françois, je dis, il faut que tu te rappelais. Quand tu me rappelais ? Il faut que tu me rappelais. Si tu te rappelais qu'il te plait, il faut que tu te rappelais. Il a eu de l'énergie et que tu t'appelais un moment donné. Il n'y avait pas un conseil parce qu'on a doré des élus pour que les gens ne leur avait pas eu de calde. Mais j'enleveillez surtout écouter cette joie, celles-ci ne se prospèrent les élus. Les gens ne les veulent pas yo, Au moment, il a eu l'occasion, de la mort et de la mort. Je vais valer les bombes sur le jour où ils sont à l'arrampagne, et je ne fais pas vraiment flèche pour faire de l'emploi. Je n'ai pas seen les bombes sur la mort, mais il a eu l'occasion. Et je ne取cha que tout le monde. Et un peuple, je ne le suis pas sans le monde. Tout le monde, j'ai mis des conseils d'un peu comme ça. J'ai vu tout ça, que je n'ai jamais arrivé. Je ne m'aiderai, je ne m'ai bavé, je n'ai bavé, je ne m'ai bavé. On ne m'aiderait comme ça quand même pas. Quand on essaie, on va aussi en l'œuvre. Il ne m'aiderait pas et le jocs m'interie à la maison. en cas de nom la joe qu'il est dans de tigris on n'a pas eu la wainando hende d'aïkite bala samoura mais c'est qu'on nous aille bala samoura dit très bien qu'on bonne bala samoura nandimotigiri la di bala samoura moi j'ai beaucoup de déclarations envers bala samoura j'ai beaucoup de déclarations envers bala samoura beaucoup on a mené animaux en délai l'angoumagne c'est à la nanguillon mais n'est à la nanguillon qu'on aime et mais vous mettez façon langue n'aura l'anguillon mais une menti mais une maison vous allez voir tu as vu moi j'ai apprécié les militants de l'if dg après avoir fait des faits sortis c'est lourd c'est un ou deux ou les gens ont parlé de ça tu as vu après c'était devenu un non-événement gavale après un ou deux jours c'était devenu un non événement un non-événement aujourd'hui voilà encore les gens parlent de ça aujourd'hui les gens ont passé la journée de parler de ça là moi je ne deviendrai pas m'ajouter à la joie d'une erreur mimeuelle tout à coup jamais une erreur parce que le bâtiment là ne vous appartient pas maintenant que ce soit possible que ce soit pour l'état pourquoi démolir le bâtiment vous devez faire quoi là bas qu'est ce que vous voulez construire un hôpital mais vous avez beaucoup d'hôpitaux à refaire vous voulez faire une école il ya beaucoup d'écoles à peindre et à refaire un centre culturel il ya beaucoup de centres à refaire qu'est ce que vous voulez faire là bas c'est une provocation c'est une provocation si on vous fait qu'est ce que moi j'ai pourquoi je suis de ces exemples gavale pourquoi je les cite parce qu'on est à la quoi dont on fait vous avez quoi à construire là bas c'est une provocation c'est pour provoquer ça dit c'est pour amener les gens de l'oeuvre de la sortie pagaille d'un bon prétexte à organiser l'élection mais nous allons nous battre conseiller les militants de l'ip de g de ne pas je veux tuer moi je le dis je le dis quel que soit ce qui va arriver manger et je vais toujours le dire je vais toujours de dire de ne pas jouer les jeux parce que c'est ce que vous voulez c'est la confrontation j'avais alfa condé alfa condé vous avez perdu vous avez perdu ces traces vous ne savez pas vous avez vu les plus fort que vous il est plus intelligent que vous aujourd'hui vous êtes perdu donc je je réitère mon soutien tout à la vérité je le dis devant le monde entier qu'est ce que les gens disent à nîmes pour moi c'est celui d'aller à l'organiser 700 manifestations contre alfa condé c'est bien fait pour lui c'est dans la fesse moi je ne suis pas dans cette logique parce que moi là j'avance voilà la politique la politique est faite d'un président pour un président et un opposant ou bien la politique est faite pour une présidence et pour une opposition c'est comme ça un pays doit fonctionner il faut il faut il faut il doit avoir un président et une opposition dans la vie là c'est ça ça c'est dans tous les pays du monde croire ça comment vas-tu dans tous les pays du monde il doit avoir un président et une opposition nous avons vu sur le capitale le capitale les partisans de donald trump ont attaqué ces bâtiments c'est un monument au moment où les députés étaient à l'intérieur des sénateurs étaient en plein congrès nous on sait combien de même à 30 ans on sait à philadelphia ils ont cassé des bouts de billets oui c'est comme ça ils ont